— Nous poursuivons nos portraits de campagne aujourd'hui en compagnie de Wilfried Van Oost. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. — Merci d'avoir accepté. — Pour Info14. Vous êtes candidat sur la troisième circonscription du Calvados. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection ? — Les choses sont assez simples. J'ai suivi, comme beaucoup de Français cette année, les débats des primaires de gauche, de droite, puis du coup les résultats de l'élection présidentielle. J'étais un petit peu excédé en fait par la non-remise en cause des grands partis en fait hégémoniques de gauche, de droite, qui n'arrivent pas à comprendre que les Français ont besoin et ont envie de changements. On cherche toujours à reporter la responsabilité ou la cause sur quelqu'un d'autre. On n'est pas capable d'analyser soi-même que des choses doivent évoluer et échanger. Donc dans ce principe-là, je me suis dit que si eux n'en étaient pas capables, pardon, moi j'en étais peut-être dans la capacité. Et je me suis donc dit qu'il fallait que des gens « de la vraie vie », c'est un thème qui revient beaucoup, puissent se présenter et que les Français puissent voir que le renouveau politique existe. — Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat ? — Qu'est-ce qui fait de moi le meilleur candidat ? C'est une excellente question. Je suis forcément différent de ceux qui existent déjà et ça c'est finalement énorme. Je ressemble le plus peut-être aux Français, aux citoyens de ma circonscription et aux Français du territoire, de par le fait que je suis quelqu'un qui suis issu du monde du travail. Je suis support-pompier professionnel en activité. Je n'ai pas de mandat déjà en cours, donc je ne serais pas obligé de démissionner de mon dernier mandat si j'étais élu député, qu'il soit maire, président de conseil, enfin tout ce qu'on veut bien. Il y a une loi maintenant sur le non-cumul des mandats qui enfin va amener à un renouveau du paysage politique. Je pense avoir une certaine expérience aujourd'hui également en fait de l'envie, des besoins, de la volonté des Français que n'ont peut-être pu justement tous ces gens issus des gros partis ou qui, à mon sens, sont en déconnexion totale avec la réalité et les besoins des gens. Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger sur cette circonscription ? C'est-à-dire que circonscription, il y a, je pense, beaucoup de choses à faire bouger. Dans le programme en fait que j'évoque, il y a le service de proximité, il y a la santé, il y a le handicap, il y a la ruralité, les agriculteurs, il y a le transport. On a vu encore récemment Kéolis qui avait des soucis, mais il faut oublier que le transport est un air de la guerre typiquement pour l'économie, pour l'économie, pour le lien social, pour beaucoup de choses aujourd'hui. Donc la troisième circonscription est particulière en ce sens qu'elle est à la fois très urbaine et très rurale. Et il me semble que, intelligemment, j'aimerais moi constituer ce qu'on appellerait un groupe citoyen, de citoyens, de gens sur la base du volontariat, de gens qui seraient prêts à soumettre justement des propositions, à soulever des problématiques. À s'impliquer plus ? Oui, en fait, à s'impliquer, puisque pour moi, le rôle du député, c'est aussi quelqu'un qui fait le lien entre la circonscription et l'Assemblée nationale. Il ne doit pas simplement, une fois élu, ne passer que son temps finalement à l'Assemblée. Je pense que le lien entre les deux doit exister. Et il ne peut exister qu'à partir du moment où il est en corrélation avec la tente et le besoin des gens de la circonscription. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant. Vous prenez la température. Les gens vous parlent. Vous allez à leur devant. Vous les questionnez. Y a-t-il des sujets récurrents, des inquiétudes ? Sujets récurrents, c'est un peu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Les gens ont assez, finalement, de cette alternance droit-gauche. Ils ont assez de ce système un peu, pardonnez-moi le mot, mais c'est ce qui est utilisé, mais pourri, en fait, un peu véreux. Et en ce sens, du coup, moi, ça me va très bien. Moi, je suis en dehors de tout ce système politique depuis toujours. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je n'ai pas de calcul, je n'ai pas de choses comme ça. Donc ces gens ont envie de renouveau. Ils ont envie d'espoir. Elles ont envie de se dire qu'il y a moyen de faire autre chose avec des gens plus simples et peut-être plus impliqués. Un mot sur votre suppléant. Pourquoi lui ou elle ? Alors, elle. Complicité, complémentarité ? Je pense les deux. On va la citer aussi. Oui, elle s'appelle, c'est vrai que c'est quand même la moindre chose, Stéphanie de GIE. Donc, effectivement, plus par complicité au départ et par complémentarité, en fait, par la suite. Il faut savoir, en fait, que j'organise avec d'autres candidats des autres circonscriptions des réunions de travail. Et c'est, en fait, à cette occasion de ces réunions, en fait, que Stéphanie, en fait, s'est trouvée finalement intéressée et impliquée par le travail et le discours, en tout cas, que je tiens. Et elle s'est proposée spontanément de donner une arme suppléante. On va essayer de vous connaître un petit peu plus, vous voulez frite von Haust, pour nos web-spectateurs avant tout. Quels sont vos centres d'intérêt ? Mes centres d'intérêt divers et variés. Je suis avant tout un grand sportif, puisque grand amoureux du handball et pratiquant moi-même encore. Même si ma piètre carrière va s'arrêter bientôt, puisque mon physique me rappelle à l'ordre que le moral n'est... Donc bientôt est jubilé ? Oui, j'espère, pourquoi pas. Très emprunt de sport, d'une manière générale. Je suis très sport collectif. J'aime bien ce côté cohésion, ce côté partage. Je suis très activement, forcément, le handball, par exemple, les Vikings à Caen, qui ont une fin de saison un peu particulière, mais Dieu merci. Et qui vont s'en venir par moi. Dieu merci, voilà. Et qui eux aussi, d'ailleurs, en pratique, en nouveau, 8 nouveaux joueurs, en fait, à intégrer ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, je suis quelqu'un, en fait, d'assez épicurien. J'aime bien la vie comme elle est. J'aime bien, effectivement, la musique, le cinéma. J'aime bien les moments en famille, en amis. Je pense que ma vie est beaucoup basée autour de l'associatif, du partage, voilà, de la discussion, de l'échange. Et voilà, mes centres d'intérêt sont vraiment divers et variés autour de ça. Alors, vous me parliez de votre famille à l'instant. Là, votre vie actuelle est un petit peu bouleversée. Comment, malgré tout, arrivez-vous à concilier cette vie de famille, votre engagement politique sur le terrain, votre vie professionnelle ? Eh bien, je dirais que compliqué, ce serait mentir que de ne pas le dire, sachant que je prends de la transparence, c'est évidemment compliqué. Je suis un nouveau candidat, je suis dans un mouvement qui n'est pas non plus un énorme ou très très grand mouvement avec des grands, grands, grands moyens comme d'autres avancés. J'ai effectivement un travail dans lequel je suis encore actif et une vie de famille. Maintenant, le tout est d'essayer d'organiser tout ça au mieux et de laisser une place à chacun, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. La campagne étant, il est évident que là, on est sur trois semaines, une campagne particulièrement très très courte, après déjà une campagne très longue des présidentielles. Voilà, donc le temps est à la campagne tout de suite. Je trouve tout autant des moments pour partager en famille. Vous arrivez à vous ressourcer. Oui, oui, mais c'est même essentiel. Je dirais que la famille, c'est ce qui vous permet finalement de rester les deux pieds bien ancrés sur le sol et de ne pas partir dans la direction diverse et variée ou de couper justement les racines qu'on veut représenter. Il n'y a pas de reproche de votre épouse ou de vos enfants ? Papa, tu n'es jamais là. C'est vous une épouse qui ne fait jamais de reproche. Quelle est votre principale qualité ? Ma principale qualité ? Je suis quelqu'un de très accessible. Après, je pourrais vous en rajouter toute une liste, mais vous allez me demander sur moi les défauts dans la foulée. J'allais y venir, c'est plus compliqué. Le défaut, non. Peut-être toujours à vouloir effectivement, oui. Mon défaut serait ma qualité. C'est toujours en fait vouloir aussi partager, toujours trouver des compromis, toujours essayer d'avancer dans les choses. Et c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut, parce qu'en fait, c'est très chronophage. Ça amène des situations parfois conflictuelles qu'on voulait justement éviter. Bon, c'est comme ça. Vous aimez le dialogue, l'explication ? Oui, je suis très ouvert au dialogue. Tous les gens qui travaillent avec moi ou qui me connaissent pourraient vous dire qu'effectivement, le dialogue, c'est peut-être l'essence même de mon ADN finalement. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de dialogue pour avancer et échanger. Ils en ont assez, peut-être qu'on leur réimpose les choses ou qu'on leur dicte les choses sans les avoir concertées ou au moins averties avant. Je fasse caméra maintenant, si vous le voulez bien. Pour nos web-spectateurs, pourquoi faut-il voter pour vous ? Alors, eh bien, donc les web-spectateurs, bonjour. Donc, votez pour moi. Pourquoi ? Parce que je représente le renouveau du paysage politique. Je suis quelqu'un qui n'a pas de mandat en cours aujourd'hui, donc il ne sera pas obligé de démissionner. Ça ne fait pas 15, 20, 30 ans que je suis déjà dans le monde de la politique avec une alternance de gauche et de droite qui finalement n'aura amené aucun résultat probant. Je suis quelqu'un qui veut à la fois être de terrain et en même temps porter les problématiques et les propositions de l'Assemblée nationale. Je suis quelqu'un qui ressemble finalement aux web-spectateurs qui vont regarder cette interview. Et je pense être le plus à même aujourd'hui de représenter vraiment cette population qui est dans l'attente d'un renouveau. Dernière question cette fois-ci. Quel est l'état actuel de votre esprit ? Positif, concurrent, motivé. Et puis, eh bien, on verra après les résultats. On vous souhaite bonne chance pour la fin de cette campagne. Mais je vous remercie. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501